Et bien c'est deux amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui amis je vais vous montrer comment terminer et récupérer toutes les récompenses des quêtes du mode classé Vous le savez le mode classé a eu une grosse modification au niveau de ces quêtes, avant on devait uniquement survivre à des salles de tempête pendant un certain temps Maintenant tout a été modifié, même tout a été refonté littéralement, refait de zéro et on va en parler de comment également de votre côté vous allez pouvoir faire ça facilement rapidement sur les nouvelles quêtes qui ont été proposées Le nouveau système, comment vous allez pouvoir donc récupérer tout ça facilement et rapidement Mais on n'essaie pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos et de guides Sur le jeu vous avez également en description le site DealUp qui référence tous les cadeaux et skins gratuits ainsi qu'également des challenges qui vous demanderont de faire des top 10, des top 50, des top 2 Et en les réalisant ces challenges là vous allez gagner des points, points qui sont transformés en V-Bugs donc n'hésitez pas à en profiter dès maintenant Alors on est parti dès maintenant et donc on va partir du côté des quêtes Alors vous avez également le code Créateur Archie dans la boutique pour me soutenir un maximum N'hésitez pas aussi au passage Donc on est parti vers les quêtes donc du mode classé On y est dès maintenant et vous le voyez ici Alors on a deux parties de quêtes, les quêtes du mode classé normal, les quêtes donc du mode classé Battle Royale Et du mode classé Rocket Racing qui n'ont pas les mêmes quêtes Donc attention quand vous changez de mode vers du Rocket Racing vous avez d'autres quêtes Mais là nous on est sur du Battle Royale donc très bien Vous le voyez on va devoir accomplir des quêtes classées de 4, 6, 8, 16, 20, bref jusqu'à 80 Vous avez tout ça également qui est déjà référencé sur le site DealHub bien évidemment Vu que ce sont des cadeaux qui sont gratuits pour tout le monde Et donc vous avez ici des quêtes à faire Vous avez décroché des victoires royales dans des parties classées Finir dans le top 10 Donc éliminer des joueurs dans des parties classées Survivre aux serres de tempête dans des parties classées également Et ce sont en fait des quêtes répétables que vous allez donc devoir et pouvoir faire durant toute la saison Moi ce que je vous conseille ici de faire c'est déjà au début quand vous êtes en bronze Si vous êtes passé par le bronze Décrocher des victoires royales et finir dans le top 10 C'est vraiment pas compliqué de le faire plusieurs fois Au début c'est vraiment très simple Mais en fait plus vous allez avancer plus vous allez vous rendre compte que finalement Faire des top 1 en mode classé dans un rang assez élevé C'est beaucoup plus compliqué Et on peut même potentiellement plus finir dans un top 10 ou un top 5 Plutôt qu'un top 1 Mais bon ça vous allez voir que nous ça va être juste du bonus si on y arrive Mais nous ce que l'on va plutôt faire c'est se focus sur deux choses Que l'on va faire vraiment en boucle et que l'on va vraiment faire en mode répétable Ce sera donc survivre aux serres de tempête dans des parties classées Et éliminer des joueurs dans des parties classées Parce que même si on va dire les jauges augmentent On vous demandera d'éliminer plus de joueurs ou de survivre à plus de serres de tempête Peu importe vous réussirez plus à faire ces trois quêtes là Donc jusqu'à finir un top 10 Et encore le top 10 des fois on peut se faire avoir si on ne campe pas Ou si on a joué vraiment full dégâts, full élimination On peut se faire avoir alors que vraiment les deux là Si on les fait en boucle on arrivera très facilement ici A obtenir des quêtes réalisables Faire 80 quêtes avec que celle-ci En vrai ça se fait tout seul littéralement Pourquoi je dis que c'est tout seul ? Parce qu'en fait éliminer des joueurs en vrai Mais si vous faites des games ou en général vous allez faire des kills Et donc en fait éliminer des joueurs ça se fait assez facilement Mais par contre la plus grande difficulté maintenant Après vous pouvez le faire avec qu'une seule quête Vous pouvez faire uniquement sur océan ou tempête dans des parties classées En mode boucle 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 En faisant en boucle en boucle en boucle en mode répétable Et ça fonctionnera également tout aussi bien Avant c'est ce qu'on faisait et ça fonctionnait bien Maintenant on a plus de façons d'obtenir des quêtes réalisables Donc n'hésitez pas Mais en tout cas n'hésitez pas à faire les quêtes Que vous allez pouvoir faire le plus facilement possible Parce que sinon vous allez galérer Vous allez perdre du temps et vous n'allez même pas réussir à avancer Donc n'hésitez pas Moi je vous conseille les deux premières Après si vous campez vous arrivez à atteindre le top 10 Ça se fait également très facilement Mais focussez-vous sur les deux premières Et ensuite vous arriverez donc à atteindre les 80 quêtes Parce que oui il faudra faire 80 quêtes Et c'est pas 85 tempêtes ou quoi que ce soit C'est 80 quêtes que l'on va faire Donc survivre et éliminer C'est de là par exemple Il faudra faire ça une quarantaine de fois Si on fait que les deux Après si on en ajoute d'autres On pourra faire moins de quêtes Mais on fera moins de mêmes quêtes Mais on en fera toujours Il faudra toujours en faire 80 au total Pour obtenir l'entuèreté des récompenses Qui sont disponibles dans le mode classement En tout cas maintenant vous savez exactement Comment terminer ces quêtes là Et ainsi comment les faire facilement Et rapidement avec des bonnes petites astuces et stratégies Qui vous permettront donc de gagner du temps Sur ces quêtes là Je vous rappelle que vous avez toujours en description Le site DealHub Qui référence tous les cadeaux Et skins gratuits Ainsi que des challenges Pour obtenir des V-Box gratuitement Donc n'hésitez pas à en profiter dès maintenant Donc